Salut ! Aujourd'hui on va répondre à la question con de Gabriel Lataste, combien y'a-t-il de poils sur une brosse à dents ? Y'a pas plus de choses à dire, t'as compris le concept, une petite LQC à l'ancienne, on va voir ça tout de suite, c'est parti ! Pour cette LQC, on a trois brosses à dents de trois marques différentes, histoire de pouvoir faire des petites comparaisons entre ces marques. Et ce n'est pas un placement de produit, bien sûr, sinon on l'aurait indiqué. On a aussi un cutter qui va nous servir à couper tous les poils des brosses à dents pour ensuite les compter avec ma petite pince à épiler. C'est parti, on a notre première brosse à dents, on va enlever tous les poils. On va essayer de faire ça délicatement, histoire que ça ne vole pas partout. Allez, ça commence déjà à sauter. J'ai peur de m'en prendre un moment dans l'oeil. Peut-être on devrait faire ça avec des lunettes de sécurité. Je suis peut-être en train de faire un truc de ouf, je ne me rends pas compte. Allez, encore un petit poil, et voilà ! Bon, j'ai donc ma petite pince à épiler avec une petite lampe, histoire de bien voir ce que je fais. On commence tout de suite. C'est parti ! Un, deux, trois, en même temps. Voilà ! On passe maintenant à la deuxième. Un, deux... Il ne nous reste plus qu'une brosse à dents, mais avant tout, j'ai trouvé quelques infos que j'aimerais vous partager sur le sujet, alors je partage. Et toutes les sources sont dans la description si jamais vous voulez en savoir plus. La brosse à dents, c'est donc un objet qui a quelques siècles derrière lui, ce qui est quand même pas si mal. Mais avant, on n'en avait pas. Les Sumériens qui peuplaient la Terre en genre moins 4000, moins 3000 avant Jésus-Christ, donc ça fait quand même pas mal de temps, se seraient servis de cure-dents pour se nettoyer un petit peu la bouche. Mais à l'époque, l'hygiène des gencives et la laine, on s'en foutait un petit peu. L'idée, c'était surtout que t'aies pas de conneries coincées entre les dents. Anecdote un petit peu chelou aussi, en 2700 avant Jésus-Christ, en Chine, on pensait pouvoir guérir une carie en y frottant du caca de chauve-souris. Voilà. Super lourd, les chinois. Et pour entretenir ces gencives, on pouvait toujours y appliquer de l'urine d'enfant. Oui, c'était recommandé et conseillé à l'époque. Mais bref, passons à l'Antiquité et plus précisément en Égypte antique. L'hygiène buccodentaire était assez répandue à cette époque. Bon, comme on l'imagine, pas forcément chez les esclaves. Mais les gens qui avaient un peu plus de chance pouvaient se permettre de se nettoyer la bouche. Du coup, ils se frottaient les dents avec un petit pinceau, ils masquaient leur haleine en mastiquant des produits odorants, et ils avaient déjà une sorte de dentifrice. Donc, finalement, plutôt propre, les Égyptiens. On avance jusqu'au Moyen-Âge, où là, on aurait carrément oublié toute notion d'hygiène dentaire, voire d'hygiène tout court. Puisque j'ai lu qu'à cette époque, un simple verre d'eau, même un verre de vin, suffisait à avoir la bouche propre. Enfin, selon eux. Sinon, parlons brosse à dents. Tout laisse penser que ce sont les Chinois qui ont inventé la première forme de brosse à dents. Alors que je vous rappelle qu'à une époque, ce sont les mêmes qui mettaient du caca de chauve-souris dans leur bouche. Enfin, quand je dis tout, je parle précisément de cette gravure datant de 1498 qui représente une brosse à dents avec des poils de sanglier. Et trois siècles plus tard, William Haddis, un Anglais, lance la production en série des brosses à dents comme on les connaît. L'objet est introduit en France sous Louis XV, qui sent ben un peu les steaks, mais Napoléon, lui, surkiffe se brosser les dents et popularise la brosse en France. Et puis pour les Etats-Unis, c'est apparemment la fin du 19e siècle que la brosse à dents prend de l'emploi. Et je vous rajoute cette petite info quand même pour vous rassurer. Aujourd'hui, on ne se brosse plus les dents avec des poils de sanglier, non, mais avec du polyester. Comme sur cette brosse à dents. Enfin, pas celle-là, mais tu m'as compris. Et encore une fois, si vous voulez plus de précisions sur le sujet, allez voir en description, j'y ai mis toutes mes sources, et le premier lien est ultra complet. Bon, il me reste encore une brosse à dents entier à compter, alors on s'y met tout de suite. Un, deux, trois. Nous avons donc enfin les résultats concernant nos brosses à dents. La brosse à dents avec le moins de poils est celle-ci, donc la dernière qu'on a dépiautée, elle en compte 1033. Juste après, nous avons la bleue, qui elle a 1485 poils, donc il y a quand même une grosse différence entre les deux. Et pour finir, la grande gagnante, c'est la orange, avec 1741 poils. Évidemment, le nombre de poils n'a rien à voir avec la couleur. Avec la marque, peut-être. Mais ça, on s'en fout. Et du coup, on peut en conclure qu'il y a en moyenne 1420 poils sur une brosse à dents classique. Et tout ceci nous aura pris 4 heures. Et dernière petite remarque, le nombre de poils sur une brosse à dents n'influe évidemment pas sur sa qualité. En tout cas, si cette question ne t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, la partager, et surtout, abonne-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...